et coucou bon lundi retour de course tout est installé devant moi cette semaine j'ai encore fait différemment puisque en fait j'ai fait tout dans le drive sauf la viande et les fruits et légumes je vous l'ai dit je préfère choisir etc etc j'ai un petit peu une toquée là dessus donc voilà j'ai tout fait au drive sauf les fruits et légumes et la viande et écoutez ça a été super rapide puisque je suis resté même pas 20 minutes dans le magasin et après il m'a tout mis dans le coffre et bim je suis partie rentrer à la maison donc en même pas une heure tout était fait c'est parfait donc je vais voir si je fais pas ça pour les prochaines fois mais pour le moment ça me va bien en tout cas pour tous les produits que je trouve c'est plutôt pas mal et il ne manque rien en fait mon drive je le fais le vendreux le samedi soir mon intermarché est ouvert le dimanche matin mais écoutez pour le moment il ne manque rien j'ai pas de d'articles en moins donc écoutez on est pas mal allez on est parti donc j'ai acheté du parmesan râpé comme ceci en deux paquets puisque il y avait un avantage carte et il y avait une promo donc ça valait le coup faut que j'arrête de vous dire ça parce qu'à chaque fois je dis j'ai des avantages cartes mais j'en ai besoin quand même je l'achète c'est parce que j'en ai besoin ensuite j'ai pris des petits paquets de démantales alors habituellement j'achète en gros paquets mais là en fait il ya un avantage carte et ça vaut plus le coup de le prendre en petit paquet et je me dis que c'est plutôt pas mal parce que quand je vais faire gratiné j'en prends un et ça suffit largement donc voilà pour le moment je fais avec ça ensuite j'ai pris des émincés de jambon en fait j'ai prévu un apérodinatoire vendredi que je vais vous filmer en live donc ça sera le live cuisine sur instagram donc ça sera l'apérodinatoire et en fait j'ai fait une liste et là je vais le poster aujourd'hui pour pouvoir choisir ce que vous préférez entre les deux recettes donc il y aura une vérine avec deux goûts différents il y aura des palmiers avec deux goûts différents et il y aura soit des madeleines soit des bouchées donc voilà je vais vous proposer tout ça en tout je vais faire trois recettes parce que si j'en fais plus j'ai peur que le live dure trop longtemps et l'idée c'est que ça dure pas trop longtemps donc voilà donc le live sera à partir de 18 heures vendredi soir ensuite j'ai pris du râpé de chèvre et au niveau du fromage râpé j'ai pris également le trois saveurs de chez président donc tom emmental et mozzarella ça c'est pour faire gratinier ou pour mettre sur les pâtes voilà ensuite niveau fromage j'ai repris du fromage à et finisat puisque il ya en fait on a fait un apéro chez les voisins et vous savez j'aime bien en avoir au moins un dans le frigo pour en avoir d'avance donc j'en ai racheté un j'ai pris de la mozzarella di bouffala alors je me suis dit on va tenter la pâturage parce qu'habituellement je prends tout le temps la galbani et là je me suis dit on va tenter la pâturage on verra bien ce que ça donne est ce que ça sera un échec comme les flambies de la semaine dernière je vous dirais voilà je vous dirais si je rachèterais celle ci ou pas parce qu'il ya un petit écart de prix bon il n'y a pas il ya peut-être 40 centimes mais bon 40 centimes plus 40 centimes puis 40 centimes voilà donc on va tester ensuite kinder pingoui la dernière fois que j'en avais acheté c'était il ya deux semaines il y aurait deux donc là je me suis dit allez j'en rachète et puis ça j'en avais amené à disney quand on a fait le pique-nique avec cali et franchement c'était bien passé donc je préparais pour aria et puis aria dès que j'ai posé les courses ensuite alors niveau viande j'ai pris de la viande hachée et j'ai pris également un filet de poulet donc ça c'est pour cette semaine donc mercredi je fais des pâtes à la bolognaise pour doudou et cali puisque nous on est à disney avec aria et on va se manger des sandwichs je vais vous les présenter après et j'ai pris également un filet de poulet qui est prévu demain midi je crois avec des haricots verts voilà niveau sandwich j'ai fait exactement les mêmes que la semaine dernière parce que franchement ils sont trop trop bien passé même pour moi et c'est très pratique en fait je vous explique pour disney je prends la poussette et je laisse la glacière en dessous de la poussette parce que je sais très bien que ça risque rien et j'ai mon sac à dos donc tout ce qui est sandwich je laisse dans la glacière et en fait ça c'est très pratique c'est des petits pains au lait et ça se mange bien les filles elles adorent ça et quand on fait la queue pour aller attendre dans un manège on se mange un petit sandwich ça nous évite de nous poser vraiment vous voyez bien de temps on mange un petit sandwich qui c'est qui va à disney mercredi moi t'es sûr ah bon tu y vas avec qui et ensuite donc j'ai pris deux tartinades au thon cela ils sont vraiment très très bons et j'ai pris également les maxi moelleux au poulet émantale voilà si aria me fait comme sa soeur cali m'avait mangé un sandwich dans le train à huit heures voilà donc bon elle a pris des forces avant disney j'en suis sûre qu'elle va me faire pareil mais bon je les connais ensuite j'ai pris du saucisson comme ceux ci puisqu'on l'a consommé hier chez les voisins pour non pas chez les voisins on l'a consommé quand vendredi oui vendredi donc j'en ai racheté pour en avoir j'ai pris des allumettes de jambon et j'ai pris des blancs de poulet je sais pas pourquoi j'ai pris les deux allumettes de jambon j'ai pris et les pâturages et les fleuris michon je ne sais pas pourquoi bon c'est pas grave j'ai juste au 3 novembre pour les consommer mais c'est pas grave je ne sais plus pourquoi bref ensuite niveau viande comme je vous ai dit viande hachée blanc de poulet et j'ai pris également des eaux de cuisse pour faire des les poulets marinés vous savez qu'on adore faire donc on va les faire ou pas d'aboum c'est pas grave mon coeur on va les faire je pense vendredi pour qu'ils soient bien marinés et tout parce que nous on adore quand c'est bien imprégné le goût et on les consommera ce week-end ensuite on sait qui on sait qui bon c'était un petit colis bon enfin un gros colis ensuite alors niveau yaourt j'ai repris des fromages blancs je vais vous les montrer j'en ai pris la vanille et j'en ai pris des natures et j'ai pris également des faisselles voilà alors là je me dis la date elle est super long donc je suis pas prête d'en racheter en fait il y avait une promo genre deux plus un gratuit voilà donc bah ça m'en fait pas mal quand même donc j'en ai deux à la vanille à consommer jusqu'au 10 novembre donc ça va je vais pas en racheter la semaine prochaine quoi un nature et j'ai pris des faisselles et j'ai pris repris des flambies puisqu'il nous en restait que deux donc voilà pour les yaourts de la semaine en sachant qu'il nous reste des yaourts que j'ai fait moi vous savez avec le fond de confiture je pense que je vais pas en refaire tout de suite des yaourts le week-end prochain voilà habituellement j'en fais une fois toutes les semaines mais là ça attendra dimanche ça ira très très bien voilà et puis il ya toujours les fromages blancs et les faisselles à manger si on veut mettre une cuillère de confiture ça sera très très bien voilà pour tout ça ensuite j'ai repris de la pâte feuilletée vous savez pour faire mes apéros ou pour faire mes tartes cette semaine alors cette semaine il n'y a pas de tartes de prévu je vais vous dire le menu d'ailleurs de la semaine enfin je vous les mettrai dans la barre d'infos mais il n'y a pas de tartes de prévu et par contre je vais en avoir besoin pour l'apéro d'inatoire de vendredi soir donc j'en ai pris deux ensuite j'ai pris ce jus de fruits innocent la vie en mauve vous le savez je vous en parle souvent nous on adore le fabuleux qui est très très bon et je me suis dit on va tester celui là donc grenade framboise pomme eau de rose et des vitamines donc on va tester je vous en dirai des nouvelles je pense qu'il va être très très bon voilà j'ai un petit peu peur sur l'eau de rose j'espère que c'est juste une petite touche mais je vous redirai ça ensuite j'ai pris de la sauce tomate cuisinée de chez panzani alors celle ci elle est très très bonne je vais vous la montrer de près mais trop trop bonne vous mangez ça avec des pâtes c'est trop trop bon vous savez genre les soirs de flemme vous avez juste envie vous voyez merci mon amour vous avez juste envie de faire des pâtes la petite sauce qui va bien elle est parfaite elle est cuisinée il ya des petits légumes il ya des oignons et tout trop trop bonne ensuite donc j'ai refait le plein de confiture puisque vous le savez j'en mets au fond de mes yaourts et là j'avais plus grand chose donc j'ai racheté de la myrtille je prends tout le temps les intenses moi elles sont moins sucrées et je trouve qu'on a beaucoup plus le goût de fruits et je les adore donc j'ai pris myrtille j'ai pris fraise framboise hop j'ai pris cerise et il y en a une petite dernière pêche voilà donc ça pour faire les yaourts ça ira très très bien et la fraise framboise c'est la première fois que je prends alors moi je suis pas trop fan de la confiture de fraises mais là je me dis peut-être qu'avec la framboise ça va on verra je goûterai et je je suis un peu j'en ai déjà parlé mais moi je suis un peu une toquée sur la fraise en fait quand j'étais gamine mon frère mangeait les je crois que c'est pas la première fois que je le raconte mais il mangeait les veloutes et frix vous savez les yaourts mixés là à la fraise et on se taquinait et me rôtaient dessus et me soufflaient on était gamins et me soufflait dessus et l'odeur de la fraise ça me voilà et depuis ça m'a un petit peu dégoûté donc tout ce qui est alors la fraise entière je peux la manger mais tout ce qui est à roum les yaourts à la fraise les yop à la ça je peux pas voilà c'est très compliqué pour moi donc je me soigne ça va mais voilà donc on verra la confiture j'ai acheté du la sauce beurre blanc quand on mange du poisson alors je vous en montre qu'un mais en fait j'en ai trois parce qu'il y en avait deux plus cinq gratuits et ça je sais que dès qu'on mange du poisson blanc ou du saumon on adore manger ça avec du riz c'est très très bon donc voilà j'en aurais un petit peu d'avant c'est pas un problème j'ai repris des compotes alors j'ai pris les paquitos bio sans sucre ajouté pomme vanille pourquoi j'ai pris celle ci parce qu'en fait elles étaient en promo pareil oui il y en a deux tu peux faire une maison avec tu essaies de me faire une maison ouais ouais et pour toi et pour papa une pour ah ben on habite dans la même maison avec papa ouais donc tu fais une grande maison une grande une grande maison ouais ensuite pour papa et maman et cali aria et romy oui bah oui ensuite j'ai pris les petits yaourts comme ça à boire donc lacté pardon j'ai l'ok non si lacté saveurs chocolat et vanille ça j'en achète de temps en temps je sais que quand on fait les pique nique ou quoi les filles aiment bien manger ça donc pareil pour disney ça sera très très bien j'ai acheté alors j'ai acheté pas mal de trucs pour le petit dèche parce qu'on n'avait plus j'ai un cheveu on n'avait plus grand chose dans le tiroir à petit dèche donc j'ai racheté du pain de mie mais ça c'est pas pour le petit dèche c'est principalement pour faire les club sandwich ensuite j'ai acheté des muffins nature alors oui je les ai fait la dernière fois je pourrais les refaire mais j'ai un petit peu la flemme donc je les ai acheté tout fait puis en plus ils sont très très bons donc quatre muffins nature malheureusement il n'y avait plus de con au complet et en fait ce matin quand je suis passée dans le rayon j'en ai vu alors que je me suis dit c'est pas grave tu en as acheté de nature en plus ça dès que c'est ouvert il faut le consommer assez rapidement quand même donc c'est pas grave la semaine prochaine je prendrai des complets j'ai racheté de la crème entière donc j'ai pris celle ci et les petites briquettes là qui sont bien pratiques hop j'ai acheté également les tartines de petits dèches briochés ça aussi qu'elle y elle adore elle adore tremper son sa tartine dans son bol de cacao chaud elle adore ça donc voilà j'ai racheté des céréales en petite boîte comme ça pour les faire changer pas qu'elles mangent toujours les mêmes choses et tout donc dedans il ya du crunch chocapic cookie crisp chocapic lion et nesquik et j'ai acheté deux puisqu'il y avait une promo 1 plus 1 et il y avait moins 70% sur le deuxième donc ça valait le coup des cracottes gourmandes j'ai acheté du papier toilette mouillé pour notre petite miche j'ai racheté du nesquik ça j'ai pris les petites galettes au bon beurre de ces saint michel on en a mangé chez mes beaux-parents ce week-end et on est un peu tombé amoureux du truc oui au bon beurre ça veut dire que dans les gâteaux il ya du beurre ensuite j'ai fait le plein de chocolat pour mes pâtisseries donc j'ai repris du chocolat blanc j'ai repris du chocolat au lait et j'ai repris du chocolat noir voilà comme ça j'ai un petit stock là pour les petits desserts cette semaine les filles ont décidé de que je fasse des cookies et des oui des cookies on va faire les cookies cet après et des banana bread donc on va les faire non on va les faire cet après midi d'accord on les fait toutes les deux cet après oui avec toi mon coeur avec tous les gâteaux avec tous les gâteaux on va juste faire des cookies ensuite je termine et après je viens jouer avec toi au lego d'accord ensuite niveau fruits et légumes j'ai repris des tomates j'ai pris attention j'ai pris des haricots verts ils étaient en promo et c'est ceux du coin j'adore intermarché pour ça ce que c'est vraiment autour donc c'est cool bon à part voilà par exemple les bananes les bananes à vienne doula guadeloupe et martinique alors je sais pas où mais il y a les deux marqués dessus mais vous voyez ce que je veux dire donc des bananes j'ai repris des carottes j'ai pris des courgettes puisque velouté de courgettes les filles on en redemandait un un concombre ça c'est pour l'apérodinator de vendredi et j'ai repris des sucrines parce que moi je suis dans ma folie sucrine en ce moment et j'ai pris des raisins sans pépins voilà je pense que vous l'avez vu mais j'ai un petit peu accéléré puisque je n'ai plus de batterie voilà donc avant ça s'éteigne je vais vous dire au revoir je vais vous mettre toute ma liste de menus de cette semaine n'hésitez pas s'il ya des vidéos qui des recettes qui vous intéressent je vous les filmerai dans les vlogs et puis et puis voilà pour les courses je vais ranger tout ça j'ai nettoyé mon frigo hier donc il est tout nickel j'ai plus j'ai plus qu'à tout ranger et c'est parfait voilà et je vais ranger également mes packs de lait mes packs d'eau et le pack de contrex voilou voilou j'espère que ce petit retour de course vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau blog bisous abonnez vous ous-titres par Jérémy Diaz